Les personnes les moins satisfaites sexuellement étaient les personnes non mariées qui font que papillonner, qui changent de partenaire tout le temps. Et je t'explique ça maintenant. En fait, il y a un institut de sondage qui est basé à Berlin qui a démontré en fait que les personnes qui papillonnaient étaient le moins satisfait au niveau de leur sexualité parce qu'en fait, il y a une autre étude qui explique ça. C'est le docteur Winfried Cutler, un docteur en biologie, de la sexualité et de la reproduction humaine. Il a démontré que dans le cadre d'une relation sexuelle monogame et sur la durée, les deux corps s'adaptent l'un à l'autre. C'est un truc de fou. On est fait pour être marié et pour rester uni à vie. Le niveau de testostérone chez l'homme tend à atteindre son point le plus élevé en même temps que le taux d'oestrogène chez la femme. Donc en fait, les deux corps, même au niveau moléculaire, s'adaptent et augmentent ensemble. En fait, ça crée une sorte de symbiose, une symphonie hormonale et ça, c'est impossible de le vivre en dehors d'une relation conjugale, stable et sur la durée. Alors moi, je trouve ça juste incroyable. Le sexe est bon dans le mariage et c'est une pensée de Dieu. Dieu a créé la sexualité pour que nous en jouissons. Et ceux qui sont capables de demeurer ensemble vont en plus en profiter. Et toutes les personnes mariées, vous le diront, passer un certain cap. Clairement, on s'adapte. J'avais vu même que le vagin de la femme s'adapte au pénis de l'homme. Et ça aussi, c'est merveilleux parce qu'il y a une vraie adaptation. Comme le fer aiguise le fer, l'homme aiguise l'homme. Et l'homme s'adapte avec sa femme. Et on ne devient qu'une seule chair, complètement, parfaitement unifiée. Voilà les amis, je vous bénis. Soyez renouvelés.